Alors un peu comme pour les miroirs paraboliques, ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, c'est regarder quelle est l'image d'un objet à gauche d'une lentille convergente en fonction de l'endroit où on place cet objet par rapport au point focal. J'en profite pour préciser que de manière classique, la lumière se propage de la gauche vers la droite et que donc l'espace réel des objets est à gauche et l'espace des images réelles est à droite pour cette lentille convergente. Donc ici, j'ai dessiné une lentille convergente que je représente par une double flèche, comme ça. Donc je ne représente plus les deux parois de la partie. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a une réfraction à chaque paroi. Simplement, on va représenter par un trait la lentille convergente et utiliser les propriétés qu'on a montrées dans la vidéo précédente. Donc ici, j'ai représenté les deux points focales, le point focal objet à gauche et le point focal image à droite, ainsi que deux fois la distance entre le centre de la lentille et le point focal, que j'ai appelé 2F ici, et 2F' de l'autre côté. Donc on va aborder ces différents exemples, simplement pour s'entraîner un peu au tracé des rayons optiques et pour bien comprendre l'utilité des lentilles convergentes. Si tu veux, on commence avec le premier. Et puis je te conseille fortement de faire pause sur cette vidéo pour t'entraîner toi-même à dessiner les autres cas et vérifier ensuite si tu as bien compris et si ça colle bien avec les réponses que je vais donner dans la suite de cette vidéo. Premier cas, on va d'abord placer un objet, je vais mettre supérieur à 2F pour dire que cet objet est plus loin que deux fois la distance focale. Donc par exemple, je place mon objet ici, que je représente par une flèche. Alors souviens-toi, cet objet réfléchit la lumière de manière diffuse, donc en fait chaque point va émettre de la lumière dans toutes les directions. Seulement nous, on va choisir de tracer des rayons particuliers, des rayons en fait dont il est facile de connaître le trajet, et donc pour obtenir l'image facilement et rapidement. Donc par exemple, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui part du sommet de l'objet. Donc ce rayon, on sait qu'il va subir une réfraction sur chaque face de la lentille, alors on ne les représente pas ici, et qu'il va être émergent en passant par le point focal image, donc le point focal qui est de l'autre côté de la lentille. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. On part du point d'impact sur la lentille, et on trace le rayon émergent qui passe par le point focal. Deuxième rayon remarquable qu'on peut tracer facilement, c'est celui qui part du sommet et passe par le point focal objet, donc celui-ci. On sait que ce rayon, en vertu du principe de retour inverse de la lumière, va sortir de manière parallèle à l'axe optique, il va émerger de manière parallèle, donc voilà le rayon émergent. Et donc ici, on trouve un point d'intersection, qui est en fait le haut de l'image. Donc si on fait pareil pour chaque point qui constitue cet objet, eh bien on va reconstruire le segment que je suis en train de tracer en rouge ici. Donc voilà notre image par la lentille convergente de notre objet. Donc voici l'image ici, donc c'est une image réelle, on peut bien la projeter sur un écran, elle est aussi inversée, et elle est plus petite. Donc dans le cas, ce premier cas d'un objet à une distance supérieure à deux fois la distance focale, du centre de la lentille, on est plus loin que 2F, eh bien on se retrouve avec une image réelle, inversée et plus petite. Ensuite, deuxième cas, on va placer notre objet pile à deux fois la distance focale à gauche de la lentille. Donc par exemple, ici. Voilà notre objet. Donc là, je te conseille en fait de faire stop sur cette vidéo, prendre un papier et un crayon, et essayer toi-même d'obtenir l'image de cet objet, lorsqu'il est placé à deux fois la distance focale. Donc là, une fois de plus, on va appliquer exactement le même principe pour la construction. Donc on prend d'abord un rayon parallèle à l'axe optique. Le voici. OK. Ensuite, ce rayon émerge en passant par le foyer image. Voilà. Deuxième rayon, un rayon qui part toujours du sommet de notre objet, mais qui cette fois, va lui être passé par le foyer objet, le point focal objet à gauche de la lentille, et il émerge de manière parallèle à l'axe optique. Donc qu'est-ce qu'on constate ? Alors on constate que notre image est formée exactement à la même distance de la lentille, mais du côté droit. Donc j'en profite pour dire que dans le cas précédent, notre image était plus proche du centre de la lentille, puisqu'il était du côté gauche de 2F, alors qu'ici il était plus loin. Donc ici, on a un objet qui est exactement à la même distance, et en fait, si tu as par exemple fait cette construction sur du papier millimétré, tu pourras voir qu'on a fait un parallélogramme. Donc ce côté est égal à ce côté, et ce côté est égal à ce côté. Donc les côtés sont deux à deux parallèles, donc on a un parallélogramme parfait, et donc on a une image qui est toujours réelle, elle est inversée, et de même taille. Très bien, donc cas suivant, cas numéro 3, on va s'intéresser à un objet qui est compris entre F et 2F. Donc toujours même principe, je trace un rayon parallèle, ce rayon parallèle va émerger en passant par le point focal image, de ce côté. Deuxième rayon particulier, on va tracer le rayon qui part du sommet de notre objet, qui passe par le point focal objet, le voilà. Et donc ce rayon est émergent de manière parallèle à l'axe optique. Ça nous donne quelque chose comme ça, je vais être obligé de prolonger un petit peu ici pour trouver l'intersection. Donc notre objet va donner une image ici qui est toujours réelle, toujours inversée, alors attention, ça reste un segment de droite, OK, mais qui est agrandie. Donc on a une image réelle, image réelle, inversée et plus grande. Elle est également plus loin du centre de la lentille. Et donc si on regarde bien, c'est un peu le cas opposé du premier cas. Dans le premier cas, on avait un objet plus grand et plus loin pour une image plus petite et plus proche. Ici, donc dans ce cas, on a un objet plus petit et plus proche qui donne une image plus grande et plus loin. Ensuite, quatrième cas, quatrième cas, on va placer notre objet sur le point focal. Donc bien sûr, l'idée, je répète une fois de plus, de cet exercice, c'est pas que tu retiennes par cœur chaque cas de figure pour le ressortir à un examen, c'est plutôt que tu comprennes bien l'idée, comment on trace ces rayons optiques, comment on trouve une image, comment on manipule une lentille convergente et que tu puisses le retrouver par toi-même lorsque tu en as besoin dans les exercices ou dans un examen. Retenir tout ça par cœur, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc toujours la même méthode, on va tracer d'abord le rayon parallèle à l'axe optique. Ce rayon est émergent en passant par le point focal image, voilà. Par contre, on ne va pas pouvoir tracer notre deuxième rayon qui passe par le point focal objet puisque l'objet est exactement sur le point focal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le rayon qui n'est pas dévié. Le rayon qui n'est pas dévié, c'est celui qui passe par le centre optique de la lentille. Donc ici, à l'intersection entre la lentille et l'axe optique. Donc on voit que ce rayon n'est pas dévié et il émerge de manière parallèle au deuxième rayon. Donc qu'est-ce qu'il se passe si j'ai un observateur ici ? Je vais essayer de dessiner son œil. Si j'ai un observateur ici qui regarde, il ne va pas voir d'intersection pour ces deux rayons parallèles émergents. Donc dans ce cas de l'objet sur le point focal, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'image est à l'infini. Donc il ne reste plus qu'à s'attaquer au cinquième et dernier cas. Donc ici, on va placer notre objet à une distance plus faible que la distance focale. Donc par exemple, voici notre objet. Je trace le premier rayon qui part du sommet de l'objet parallèle à l'axe optique. Il arrive sur la lentille. Il va être réfracté et le rayon émergent passe toujours par le point focal image. Ensuite, est-ce que je peux tracer le rayon qui passe par le point focal objet ? Alors je vais le tracer en pointillé entre le point focal et l'objet. Ensuite, dans son prolongement, on trace le rayon qui part du sommet et qui arrive sur la lentille. Ce rayon va émerger en étant parallèle à l'axe optique. Donc voilà ce que ça donne. Donc si on a un observateur situé de ce côté, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit deux rayons qui divergent. Donc déjà, on peut dire qu'il n'y a pas d'image réelle. Par contre, on a bien l'impression que ces deux rayons divergent, proviennent d'un point d'intersection de l'autre côté de la lentille. Donc je vais les prolonger en pointillé. Et effectivement, on trouve un point d'intersection ici qui est passé entre le point focal et le centre de la lentille. Son image est située du même côté. donc on parle d'une image virtuelle. Cette image est également plus grande. Et donc en fait, c'est exactement le principe qui est utilisé dans une loupe. Dans une loupe, on rapproche une lentille convergente d'un objet de petite taille pour en avoir une image dans le même sens et plus grande. de petite taille